Suite des défilés de prêt-à-porter printemps-été, avec aujourd'hui en compagnie de Yoba Grégoire et de Bernard Connor, l'une des présentations les plus attendues, la collection Thierry Mugler. Et dans la salle, encore plus de Bollinges que sur l'estrade. Quoi de plus normal que de voir la Jet Society applaudir une collection aux allures spatiales. Toutes les copines stars de Thierry Mugler étaient là, mannequin d'un soir comme Imane, maintenant comédienne. C'est mon dernier défilé, j'ai fait ça pour Thierry Mugler, que j'adore. Pas mal non plus dans la salle côté stars, anglaises comme George Michael, admirant les modèles habillés genre poupée Barbie aux couleurs de sorbet pour la coiffure. Stars américaines comme Madonna, qui se demandent si ses pattes de grenouille sont aussi mangeables. Et regard attendri de David Hallyday et sa maman pour sa très jolie femme Estelle. On peut se permettre de faire n'importe quoi, c'est pour ça que Thierry Mugler, on fait plein de choses qui sont incroyables. Pas toujours méthane dans la rue, mais c'est bien. C'est pas Madame Litterrand qui fait comme ça ? Madame Litterrand, Madame Litterrand n'a peut-être pas le pantalon, le collant en vinyle, mais elle a le tailleur bordé de vinyle. Nous lui avons même fait un tailleur avec des découpes autour de la poitrine. Madame Litterrand, absolument, vous l'avez absolument très bien cité. Transformée en star hollywoodienne, la vedette d'américaine gigolo et de tout feu tout flamme, Lorraine Hewton. Rendez service à votre amoureux, donnez-lui une place pour se défiler et s'il est vraiment très gentil, vous le laissez aller dans les congles. Et pour la première fois sur le podium, un inconnu pour tout le monde, sauf pour Madonna. C'est son nouvel amoureux à ce qu'il paraît. Mais le clou de la soirée, la voici. L'unique star des suprêmes, Diana Ross. Admirez la ligne. Voilà, et à la demande insistante de Claude Manuel, où vais-je ? Voilà, la une, voilà, très bien. À la demande insistante, disais-je de Claude Manuel, la suite de ses collections dans le journal de 23h.